Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour discuter ensemble du blog sorti par Star Stable Online en lien avec leur événement Ride With Us. Ce blog révèle en réalité une étude avec des données statistiques se cochant derrière le hashtag Yes I am a horse girl. Ayant participé à ma manière en vous partageant mon expérience, j'estime alors important de vous donner les suites partagées par Star Stable Online. N'ayant pas de version traduite non plus, je vous offre alors cette exclusivité d'en comprendre un peu plus sur les dires du blog. Il s'agit en fait d'un article qui est sorti le 16 septembre auquel je suis passée totalement à côté. Mais il n'est pas trop tard pour vous en parler. Nous savons que les cavalières ont la peau dure, qu'elles sont confiantes, courageuses et bien plus encore. Malheureusement, nous savons aussi qu'il existe des stéréotypes négatifs associés aux cavalières. C'est pour cela que l'équipe de Star Stable veut creuser plus profondément pour en savoir plus sur la façon dont cela affecte à la fois notre communauté et le monde entier. Et ce qui peut être mis en place à ce sujet. Dans le cadre de ce projet, ils ont mené deux enquêtes au cours desquelles ils se sont tournés vers nous, la communauté de Star Stable, pour obtenir des informations et des réponses. En anglais, il y a eu 12 200 réponses et en allemand, 4 200 réponses. Soit un total de plus de 16 400 participants, ce qui est quand même assez énorme. Nous allons ensuite discuter de certaines de leurs découvertes les plus intéressantes. Là, on va arriver sur les faits saillants de l'enquête de Star Stable Online. Ils ont tout d'abord réalisé un sondage pour la Star Fam, afin de répondre et de partager les diverses expériences sur le sujet. Les stéréotypes les plus courants et entendus autour des filles à cheval étaient les termes « obsédés » à 77%, « folles » à 72%, « bizarres » dans 71% des cas et « ennuyeuses » pour 60%. 73% ont déclaré que « filles à cheval » est généralement utilisé de manière grossière. 60% ont été victimes d'intimidation en raison de leur intérêt pour les chevaux. 42% disent qu'il y a eu un jugement négatif attaché au jeu de chevaux. Près d'un quart, soit 23%, ont déclaré que les jugements négatifs envers les cavalières ou le monde équestre les avaient amenés à vouloir arrêter de monter ou même à cacher leur intérêt pour les chevaux. L'équitation permet aux répondants de se sentir « libres » dans 83% des cas, « vivants » dans 76% des cas, « confiants » à 66% et « fiers » à 60%. Montée des chevaux pixels était également liée à de forts sentiments positifs et au développement personnel. Se faire des amis pour 58%, renforcer la confiance à 32% et de résoudre des problèmes dans 31% des cas. Ce sont les avantages pour ces personnes qui ont répondu de jouer au jeu souligné par ces joueurs. Alors voilà, malheureusement, les stéréotypes négatifs autour de la fille à cheval persistent et affectent la vie de certaines personnes, en particulier les jeunes filles. Cela peut conduire à l'intimidation et même à mener les gens à arrêter de monter ou à cacher leur intérêt pour les chevaux. Cependant, on constate aussi que l'équitation dans la vraie vie comme dans les jeux sont associées à tant d'émotions et d'expériences positives. Cela est un axe de motivation pour l'équipe de Star Stable à encore plus changer la vision autour des filles à cheval. Et le hashtag « Yes, I am a horse girl » n'est que le début. Ils espèrent que nous trouvons tout cela intéressant et pertinent. Pour lire les différents sondages en anglais, et je suis désolée parce que je ne vais pas pouvoir vous mettre les traductions, je vous mets le lien en description. Et pour toute question, commentaire ou même idée sur cette initiative, n'hésitez pas à les contacter. Enfin, ils souhaitent s'assurer que les joueurs se sentent bien et en sécurité dans et en dehors du jeu. Donc si vous ou vos amis êtes victimes d'intimidation dans le jeu, n'hésitez surtout pas à contacter le service client pour que l'équipe du jeu puisse agir au plus rapidement. Pour ma part, cet article me permet également de m'identifier, certes sur ce que je vous ai raconté lors de ma vidéo Storytime en lien avec l'événement. Mais elle me rappelle que je reste discrète aussi sur mes activités IRL « Je te ponais » par la peur du jugement, tout comme j'ai mis du temps avant de me confier aux personnes qui me sont les plus proches, et uniquement les personnes qui me sont les plus proches, sur ce que je partage avec vous sur Youtube. Toujours par peur du jugement, alors qu'en soi, l'avis des autres, on s'en manque. Autre chose que j'aimerais partager, car on parle essentiellement des filles à cheval, mais n'oublions pas tous ces garçons victimes de harcèlement, parce que justement, ils pratiquent l'équitation alors que c'est un sport stigmatisé comme sport de fille, et encore quand il est stigmatisé comme sport. Ces garçons sont victimes de propos également homophobes, extrêmement mal placés. Eux aussi sont victimes de tout genre d'intimidation, et méritent également leur place dans cet événement. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, tout comme n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, un petit like me fera le plus grand plaisir, et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes aventures. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501